C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite que c'est l'actualité nationale de ce mercredi 21 juin 2020. Après l'annonce, la mesure a été effective. Les journalistes Pap Ndiaye de Walf TV et Sérigne Saliougey, directeurs de publication du journal Yor Yor et Chroniqueur à la Sainte-TV, ont recouvert la liberté ce mardi. Ils sont toutefois sous contrôle judiciaire. Ils doivent ainsi émerger au cabinet du magistrat instructeur le premier vendredi de chaque mois. Aussi, il leur est interdit de sortir du territoire sans autorisation préalable. Interdiction leur est également faite de communiquer sur leur dossier en cours d'instruction. Pap Ndiaye de Walf TV et Sérigne Saliougey avaient été entendus sur le fond de leur dossier le lundi 19 mai. C'est par la suite que leurs avocats ont introduit les demandes de mise en liberté provisoire. La commission politique du dialogue national a trouvé hier un consensus à la question de l'inégibilité de Khalifa Mbakar Sall et de Karim Wad. Ces derniers pourront se présenter à l'élection présidentielle de février 2024, après la révision issue des conclusions du dialogue. Un accord des parties prenantes sur la modification des articles L28 et L29 du code électoral a permis à Khalifa Sall et Karim Wad de recouvrir les droits civiques et politiques. Des arrêtés portant interdiction de rassemblement et de marche ont été pris par le préfet de Dakar Morta Latine qui a opposé un niet catégorique aux manifestations projetées par le groupe Walfadjiri et le mouvement Force Vive de la nation F24 le 23 juin, mais aussi celle de la coalition Yewi Ascanu pour le 25 du même mois. Pour motiver sa décision, l'autorité préfectorale brandit les motifs de risque de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens et risque d'infiltration. Les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e ont démarré ce mercredi sur le territoire national. Le ministre de l'éducation nationale a visité des centres à Dakar. D'autres autorités ont aussi visité des centres dans l'intérieur du pays. Allez croire, l'examen se déroule bien. La seule remarque, c'est l'absence de candidats, mais ils ne sont pas nombreux. Nous terminons par le sport. L'équipe nationale de football du Sénégal a bâti ce mardi pour la première fois de l'histoire celle du Brésil en match amical. Sadio Mane et ses co-équipiers se sont imposés par 4 buts à 2 devant les quintuples champions du monde. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sénégal, c'est un groupe d'information. 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 C'est un groupe d'information. Jalab yanko auk, Kurous yankfi, Mbahane yankafo, Pall's cours ud perdu yankafo, Sijada yamza pack yankafo, Kamine yankafo Le ploi sok le témuy jougi makt et s'muy djugé dubaï, Oswald finga khamne momwa dic Salouamjid 48 Ruy fleuris Angoulpol houl, Marché Sandaga Dakar Bazen youb Axsak amnenko, Bazen youb Baxe a bakha akh barche a bakgye Saloumjid Rawatindenak lem yo khamne nyanggi jougà�am ke Yimniel 77-356-32-32 77-356-32-32 77-562-24-24